Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Offront, la série dans laquelle je vous commente en live et mes parties en vous détendant mes machines d'armes de position et de stratégie afin de vous guider sur la voie de la victoire. Et aujourd'hui on se retrouve sur Sablier Hourglass, si je dis pas de bêtises en anglais. On va jouer Sniper agressif, alors avec Sundance on maquait en fonction du spot où on joue. Et on va jouer du coup le SWS 10, que je trouve être juste beaucoup trop fun à jouer. J'aime vraiment vraiment bien ce Sniper, parce que ça permet d'enchaîner les tirs. Je vous montrerai mon build un petit peu plus tard. Normalement dans leur dos en fait, du coup c'est plutôt intéressant quand même. J'essaie de pousser, je suis vraiment tout seul tout seul. Je vais mettre une œil de détect, je pense qu'il risque d'y avoir du monde. Je vais peut-être mettre ça une balise. Allez je mets la balise ici, je vais essayer de pousser. Toujours rien, je remets une greniale de détect un petit peu plus loin. J'espère juste qu'il n'y ait personne derrière moi, parce que là ce serait vraiment le gag. Il y a un bolt ici. Tiens toi, t'as voulu faire le ouf, tu te manges la tête. Toi aussi. Rien de plus... Ça fait trop plaisir de cramer les bolts comme ça. Et voilà, let's go, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un mec en plus là, non ? J'essaye hand, j'essaye hand, j'essaye hand, je suis mort, non ? Je suis vraiment trop chaud là. Ça, ça fait plaisir, je vais le res et normalement on est plutôt pas mal. Trop bon feeling avec cette arme, putain, trop cool. Bonne action, bonne action, bonne action. Allez let's go, on va continuer. Et par contre ça me fait bugger, je peux plus sauter, putain. Ah, relou. Ça c'est chiant, quand tu res, il faut qu'il le fixe au bug, parce que sinon... Je vais mettre une greniale de détect, je peux rien faire là, c'est trop relou là par contre. Donc il faut que je réanime un mec pour pouvoir le sauver à nouveau. Je peux pas sauter, mec, c'est fou quand même. Je peux pas sauter ! Ah mon dieu, mais c'est une blague. Ah c'est vraiment une blague. Ok, pas dégueu, je vais essayer de refaire une greniale de détect. Euh... Non, putain. Parfait. Ouf. Let's go. Je suis méga à l'aise avec ce build, franchement j'avoue, je méga kiffe. Euh... Il y a une tourelle qui est quand même positionnée, personne autour de moi... J'ai rien de... J'ai rien de... Je retrouve domine le secteur éco. C'est le le brain comme ça le mec. Ouh, let's go my body. Donc je joue le SWS10 avec la x6. Le scope, point rouge est absolument dégueulasse. Mais par contre, c'est vraiment la magnitude de zoom que je préfère. Elle me rappelle vachement celle de Battlefield V. Et j'adore le SWS10 parce que c'est une arme qui permet d'enchaîner quand on joue bien, ce qui n'est pas le cas ici. Beaucoup de frags. J'aurais pas mal des têtes en fait, depuis tout à l'heure, c'est dommage. Et moi j'aime faire des frags. En fait, le DXR est très bien quand on joue de plus loin. Justement, la x8 avec le DXR, c'est super cool. Je pense qu'il y a un mec close. J'ai du mal avec les flics à droite. Je vais essayer de le raise lui. Ah, je peux pas. Je vais reculer parce que là je suis mort. Sinon. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Ça se tape close de moi. Ah ouais, Mbro. Il y a des mecs là normalement. Si j'ai pas de bêtises. Voilà, eux là. La revanche mon bro. Boum, double headshot in the face. Et on va essayer de push sur le point C1. Donc comme on joue tout seul, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas de raise, etc. Donc la balise de réapparition pour moi, c'est le meilleur game en fait. Si tu veux jouer en conquête... En fait, l'idée pour faire des frags en conquête, c'est être sur les points où il y a de l'action. En substance. Et comme les maps sont super grandes, mettre justement ces balises de réapparition à des endroits stratégiques qui te permettent de flanquer les adversaires. C'est vraiment super, super important. Je vous montrerai le build ensuite de la SWS. Hop. Non, ça marche pas. Lui, ça marche. C'est vraiment un méga plaisir. Honnêtement, avec... Je ne sais plus comment c'est le truc qui augmente la vitesse de balle. On est vraiment sur un sniper de qualité. Et on fait pas mal de frags sur cette entrée de jeu. Je vais balancer ma grenade de détect ici. Je pense qu'il y aura un mec encore, ouais. Parfait. Je pense qu'on est bien clean, là. Ok. Séance est prêt. On regarde la minimap. Là, il y a un mec à droite, c'est des mecs qui sont en train de camper... Je sais pas où. Lui, par exemple. Encore ? Charlie 1 se fait attaquer. Il y a une balise, non ? On se fait contest. On va jouer en périphérie. Toujours bien de jouer en périphérie. Il n'y a pas un mec encore, là ? Non. Ok. Qu'est-ce qu'il conteste sur le point ? On sécurise le territoire dans les délais prévus. Il y a un seul mec. Ok, je vais sortir mon MP. Parfait. Ouais, j'avais commencé à jouer avec M44, le sniper agressif. C'est vraiment super kiffant. Mais juste... Attends, alors. Ah, il est en dessous. C'est juste pas opti. Parce qu'en vrai, le sniper te demande déjà d'être précis. Il te faut une arme avec laquelle tu peux gagner des duels. En combat rapproché. Et du coup, depuis que je joue MP28, en sidearm, c'est moins stylé. Je fais des actions moins stylées. Euh... Mais... Mais par contre... Ah, les enculaks sort. Là, le DXR m'aiderait bien. Parce que là... Ah, ouais. Du au DXR, le mec... Il a une vitesse de balle bien plus intéressante. Ça, un jour, je vais le mettre. Et je pense que ça fera le tour du monde des clips. J'ai trop envie. Je vais le faire. Let's go. Let's go. Let's fucking go. J'y croyais zéro à ce kill. J'y croyais zéro à ce kill. Franchement, je sais même pas comment il est rentré en vrai. J'y croyais, mais... Genre, mec... Ah, lol. Alright, celle-là elle fait plaisir. Bon bah voilà, 14-1, on est sur une bonne game. Bon, le problème c'est que quand on a la balise de réparition, on a pas grand-chose derrière, il y a toujours les mecs chiants en haut, là. Rien que sur le top, là. Je suis vraiment en train de prendre mon pied avec le SWS par contre. Je méga kiffe. Alors. Ça va parce que je joue pas non plus à 1 km. Ah, ça c'est un tank par contre, ok, bah alors par contre, on va clairement aller de l'autre côté. Et j'espère qu'il va... m'oublier, je vais mettre ma balise d'ici. Je pense qu'il m'a pas oublié. Généralement, les tanks qui jouent aussi loin de leur point, c'est qu'en fait les mecs s'ennuient. Vas-y, mange. Je le vois pas, je sais pas où il est exactement, le gunner. Ah, putain, ouais. Je savais pas où il était le gunner en fait. J'en ai mal. Est-ce que je vais avoir un rez là-dessus ? Je pense pas. Attends, mec, j'ai mon mail qui est juste là. Merci, punk à chien. Allez, punk à chien qui me reste, c'est vraiment la meilleure chose du monde. Hop, un headshot et on va se décale. Ah, putain, je vois rien, quoi. Allez, punk à chien, je pense qu'il va pouvoir me remettre un petit... Il va pouvoir me remettre un petit... pump. 17-2, on est en train de gagner une lag game pour l'instant. J'ai plus de balises de réapparition, je reprends des nides de perturbation. C'est mort, le tank en périphérie casse-couille. Ouais... Chaque fois que j'ai l'impression que les feux de signalisation sont des joueurs. C'est très perturbant. Ah ouais, d'accord. C'est intéressant. Là, c'est en train de se faire contre-cap. Bon. N'arrête pas, ils vont prendre tous les acteurs. On attend votre signal pour le largage. Let's go. Ils sont seuls encore ? Il y a encore ? Il y a peut-être l'ascenseur à prendre, non ? On va essayer de le prendre, ouais. Oh, le spot qui... Mais gros, mais... Ils sont juste au-dessus. Il y a un grave moyen que ça pue du cul. Ah ouais, putain. Je vais spawn sur mon mate, du coup, là. Attendez. Non, je vais pas spawn sur mon mate. Je vais spawn sur ma balise. Punkachien, il a envie de mourir. Allez, Punkachien, méthode, viens, bro. On va essayer d'éviter de faire de la merde. Je vais jeter une grenade de detect à droite aussi, un petit peu plus deep. Ils sont... Ah, un mec à gauche. Ah, mais il y a un tank. Ah ouais, je peux rien faire, mon pote. Ouais, malheureusement, là, avec le tank, c'est chiant. Je vais rien pouvoir faire, quoi. Les personnes avancent. Un, ça se fait cap. C'est kiff, kiff niveau points. Je vais essayer de prendre un flank par ici. C'est pas hyper excitant. On a vraiment pas eu... On a vu une concentration d'action en un moment. Et puis là... Compliqué de faire mieux. Non, 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 non. Ah, j'ai raté. Ah, je suis nul. Ah, faut que je give up, là. C'est quoi, ça ? C'est un mec, ça ? Y a du monde qui campe ? Non. Je vais peut-être prendre l'arche sur les spawns, mais... Y a un mec, là. Ah ! C'est bon, je l'ai eu, quand même. C'est stable, là ? Ouais, le MP28, c'est vraiment le truc qui fait que... Ah, je suis mort. Ah, je suis mort ! Vas-y, Punkachin ! Ah, non, 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 non ! Oh, purée. Let's go. Non, 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 non ! C'est bon, ça passe ! Oh, là-bas... Pardon ? Qu'est-ce que c'était que ce truc, gros ? Ah c'est le vieux tank. Un jour je vais en mettre un headshot comme ça et je vais être content, je vous le dis. Le tank mec c'est un truc d'ouf lui. C'est vraiment mal, mal, mal équilibré au niveau pacing du game quoi. C'est dommage. On va laisser sur la dernière action, mais plus rien quoi. On a juste pas trouvé d'action en fait sur la moitié de la game quoi. Après on a chié un peu mais... Punk à chiens, let's go mon bro ! Au revoir.